Quand vous voyez ça, c'est assez extraordinaire. On n'a qu'une envie, c'est de jouer avec ces morceaux de sucre, les prendre dans les mains. C'est le même travail qu'une toile d'araignée. Ces drôles de fils transparents sont tout simplement du sucre fondu. Avec, Patrick Roger, meilleur ouvrier de France, ne va pas créer une pâtisserie extravagante, mais bel et bien une sucette. Et l'objectif de cet artiste du goût est très clair. Cette sucette-là, ça va vraiment être la sucette la plus belle que vous allez trouver sur le marché. Ça, c'est évident. Dans son moule, il crée d'abord un cône creux en sucre qu'il remplit ensuite de framboises et de caramel fondu. Une véritable prouesse technique. Tout simplement en chauffant, je vais apporter le brillant. Et la transparence. Vendue 5 euros pièce, cette sucette est un petit plaisir qui coûte cher. Mais les clients en redemandent. Pour notre chocolatier, l'explication est très simple. La sucette est entre autres due à l'enfance. Cette notion de sucion, elle est capitale. Et puis, c'est quelque chose qui est rassurant, qui est réconfortant. C'est une notion de plaisir, d'envie. Et il n'y a rien de plus beau que l'envie. Popularisée dans les années 60, la sucette a toujours la cote. Des traditionnels fers de lance et sucettes de fêtes foraines, au boule des années 80. Passion, cola, mangue, on en trouve aujourd'hui à tous les goûts et dans toutes les formes, même les plus stupéfiantes. Alors là, on arrive sur des produits qui sont très tendance en ce moment. Vous avez surtout des sucettes de forme petit chat. Éric Gesslot dirige cette chaîne de magasins. Ici, on vend plus de 170 sortes de sucettes, soit plusieurs millions chaque année. Parmi ses clients, des enfants, mais aussi des adolescents et beaucoup de trentenaires. Des consommateurs friands des dernières tendances. Ce que l'on constate, c'est que les petites sucettes traînent le pas sur les grandes. Au lieu d'acheter une de 12 grammes qui va durer un certain temps, on achète deux de 6 grammes, on double le plaisir. Autre chouchou des ventes, les sucettes très acidulées et les boules au chewing-gum. Les prix varient de 10 centimes l'unité à 16 euros pour une boule géante de 800 grammes. Et pour satisfaire tous les gourmands, les confiseurs ont même créé un modèle très étonnant. Là, ici, on a des sucettes sans sucre. C'est un isomal, un éduque courant de synthèse qui a un pouvoir sucrant plus important que le sucre et moins calorique. En moyenne, comptez 20 calories au lieu de 40 pour une sucette de 12 grammes. Quasiment des sucettes de régime. Une excellente nouvelle pour les gourmands. Je regarde, j'ai trouvé plein de nouveaux parfums. Fraise, noix de coco, pêche. Dans cette famille, les calories, ce n'est pas un problème. Chez Laure, Léonie et Isaline, la sucette est une institution. Mais ici, elles sont 100% naturelles. Je préfère acheter ces sucettes-là plutôt que d'acheter des bonbons en grande surface parce qu'elles sont conservateurs et du coup, pour les enfants, c'est mieux pour leur santé. L'or aurait tort de se priver puisque ces sucettes sont fabriquées à deux pattes chez elles dans le petit village de Saint-Privé en Bourgogne. Claude est l'un des derniers sucettiers artisanales de France. Aujourd'hui, il a accepté de transmettre son savoir à ses fidèles clientes. Nous allons faire aujourd'hui une sucette nougatine aux graines de sésame. Du sucre, 500 grammes pour aujourd'hui, de l'eau. Mais aussi du glucose et des graines de sésame. Première étape, mettre à chauffer le sucre et l'eau. Mais attention, ce n'est pas un caramel comme les autres. Une fois que le mélange arrive à ébullition, Claude y ajoute une cuillère à soupe de glucose. Le glucose, ça va rendre la sucette plus onctueuse, plus brillante. Jusque-là, ça va en suivant. Il suffit ensuite de laisser le mélange bouillir jusqu'à ce qu'il atteigne 170 degrés. Et pour le sucetier expert, pas besoin de thermomètre, il faut simplement ouvrir l'œil. Là, la couleur, elle est parfaite, tu vois. Un doré foncé, je dirais, vous voyez. Claude arrête la cuisson en plongeant la casserole dans l'eau froide. Puis il ajoute le sésame et étale la pâte obtenue sur une plaque de marbre. La préparation refroidissant très vite, il faut rapidement donner vie aux sucettes. Vous la faites tourner, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et au fur et à mesure, vous lui donnez la forme. Tu veux essayer, Léonie ? Oui. T'as vu comment j'ai fait, hein ? En un tour de main, nos deux gourmandes ont réalisé une vingtaine de magnifiques sucettes naturelles pour moins de 5 euros d'ingrédients. Sa sucette est pas mal, vous pouvez vérifier. Elle est un peu plus longue que la mienne parce qu'elle est gourmande. Je suis très claire de moi. La relève de Claude semble assurée. Mais vous allez voir que pour se régaler avec des sucettes, certains n'hésitent pas à s'éloigner de la tradition. Celle-là, c'est ma préférée dans celle que j'ai faite parce que tout le monde voit les pâtes et se dit « Ouais, il y a un caneton dedans ». Christelle, elle aussi, est une spécialiste des sucettes maison. Cette blogueuse accro à la pâtisserie est une adepte des cake pops, des sucettes gâteaux venus d'Outre-Manche qui font un véritable buzz sur le net. Ben voilà, ça m'a donné faim. Allez hop, il est l'heure d'aller faire le goûter. Notre mère de famille prépare un goûter à base de cake pops pour ses enfants et leurs amis. Pour sa première recette, elle a besoin d'un 4 quarts pur beurre, de 200 grammes de chocolat blanc, de sucre, de colorants alimentaires, de pâte à tartiner et de matière grasse. La première étape est toujours la même quand on fait des cake pops, on fait des miettes de gâteau. Passez environ 300 grammes de 4 quarts au mixeur, puis ajoutez-y la même quantité de pâte à tartiner, plus qu'à mélanger. C'est un peu sableux. Quand on égrène, on a des petits bouts qui se détachent. On a l'impression de retomber en enfance. C'est comme jouer avec de la pâte à modeler qui se mange. C'est super. Christelle roule sa préparation en petites boules rondes d'une vingtaine de grammes chacune, qu'elle laisse au frais au moins une heure. Pendant ce temps, elle prépare l'enrobage de ses sucettes, quelques gouttes de colorant dans un sac rempli de sucre. On a simplement à mélanger, on chasse l'air et on frotte. En quelques secondes, Christelle obtient du sucre aux couleurs de l'arc-en-ciel. Elle fait maintenant fondre le chocolat et pour cela, notre maman a une technique imparable. Pour réussir, il faut réduire la puissance du micro-ondes. Ne jamais faire à pleine puissance, donc 30 à 40 %. Si votre chocolat est trop épais, n'ayez pas de remords. Ajoutez un peu de graisse végétale pour fluidifier le mélange. C'est alors le moment le plus délicat de la recette, le planter de bâton. Vous trempez juste un peu le bâton de sucette dans du chocolat et vous enfoncez. Et voilà. Et comme la cake pop est froide, ça va figer très rapidement. Plongez ensuite vos sucettes dans le chocolat fondu. Il faut vite les décorer et le tour est joué. Mais Christelle n'a pas fini. Pour sa deuxième recette, elle a opté pour une sucette encore plus extravagante. Je vous propose un mignon petit lapin avec des oreilles toutes douces. Mais il n'y a pas que la forme qui est originale. Christelle va faire une garniture biscuit-fromage. Ça peut paraître étrange d'utiliser du fromage frais dans un dessert sucré. Mais en fait, les biscuits sont extrêmement sucrés. Ça fait une balance intéressante. Procéder comme pour la recette précédente à un détail près. Tout le travail de préparation a fini. Maintenant, on passe au fun. Des oreilles en marshmallow, des yeux en bonbons, des moustaches en réglisse. Christelle s'amuse comme une enfant. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est de faire ça à la fin à mon petit lapin. C'est de lui mettre une petite queue. Voilà. De magnifiques sucettes en forme de lapin très faciles à réaliser. Et pour moins de 20 euros, Christelle est sûre de faire des heureux. Les enfants, cake pops ! J'aime ça. C'est super bon. Les sucettes gâteaux de Christelle sont avalées en quelques bouchées. La preuve qu'en version haut de gamme, traditionnelle ou tendance, ce bonbon risque bien de faire fondre petits et grands encore longtemps.